Alors aujourd'hui je vous propose de faire une petite balade dans les champs et une balade découverte et éducative parce qu'on va apprendre, grâce à Jérôme qui m'accompagne, un peu plus de choses sur une plante emblématique de nos champs. Actuellement on peut pas passer à côté, que ce soit visuellement ou même olfactivement, le colza est bien présent. C'est le moment pour les fleurs. Oui, c'est ce qui est le plus spectaculaire en ce moment dans nos campagnes, le jaune claquant des cultures de colza. Donc c'est une culture quand même assez importante pour la région, à côté de la betterave et du blé. Et vous me disiez que le colza est une plante qui reste longtemps ici, on va dire en terre, parce que c'est presque un cycle d'une année quasiment. Oui, c'est 11 mois de l'année en fait, on sème le colza fin août et on le récolte au mois de juillet en même temps que les blés. Donc c'est presque 11 mois de végétation. 11 mois de surveillance permanente où on vient voir si les plants se portent bien, s'il n'y a pas les maladies, les insectes, etc. Toujours des petites inquiétudes à ce niveau-là, je suppose. Comme toutes les cultures, comme tous les êtres vivants, il faut les protéger. Donc il y a des périodes plus ou moins délicates. Les principales périodes délicates, c'est déjà les semis jusqu'au mois de fin octobre, avec des problématiques de levée, des problématiques d'enherbement, et puis aussi des insectes qu'on peut avoir à l'automne. Tout l'hiver, il ne se passe pas grand-chose, sauf si on a vraiment des fortes gelées, mais normalement le colza se comporte bien. Il est résistant ? Il est assez résistant, il est quand même très résistant au gel. Et puis après, au printemps, on retrouve de la végétation qui redémarre avec des problématiques de parasites, alors soit des champignons comme Assepoxy ou des insectes. Alors là, vous me disiez tout à l'heure que les insectes, pour le moment, on passe à côté, mais voilà, vigilance parce que ça peut arriver. On ne passe pas à côté, on surveille. Cette année, en colza, on n'a pratiquement pas fait d'insecticides au printemps, parce que les insectes sont arrivés très tard, on a eu des températures assez fraîches et donc on peut seulement en profiter là aujourd'hui avec des températures assez agréables, mais jusque là, non. Donc les insectes n'étaient pas présents. Donc là, avec l'arrivée des chaleurs, on va surveiller principalement les charançons. Les premiers insectes qu'on surveille au printemps, c'est les méligètes. Alors les méligètes, au début, tant que les fleurs, tant que les... On va les observer de plus près, tiens, d'ailleurs. Alors les méligètes, on ne va pas en voir là, mais quand c'est en bouton comme ça, les méligètes peuvent être préjudiciables parce qu'en fait, elles percent le bouton et elles vont manger à l'intérieur. Par contre, si elles arrivent que la fleur est comme ça, déjà développée, elle fait comme les abeilles, elle pollinise. Donc elle est propice à la culture. D'accord. Et donc là, on voit sur ces... sur ce qu'on appelle ça un plan de colza, qu'on est à différents stades. Il y a les bourgeons, il y a les fleurs totalement épanouies, celles qui commencent à défleurir. On est à différents stades. On n'est pas encore au moment où on va pouvoir récolter, mais si on jette un petit coup d'œil de près, on vous l'a montré tout à l'heure hors caméra, ça serait bien qu'on le redécouvre. On peut déjà voir à quoi va ressembler la plante quand elle sera prête. Oui, alors sortie de l'hiver, la plante, elle est à ras du sol. Elle fait 20-30 centimètres de haut maximum. Et au printemps, donc, elle monte. Arrivée à peu près 30-40 centimètres du sol, on va commencer à avoir des hampes lorales, comme ça. Alors là, au départ, elle reste en bourgeons. Donc c'est des bourgeons qui viennent tout verts. Après, ça commence à jaunir. Et au bout d'un moment, on a la fleur qui arrive. Et donc là, la fleur, c'est la fécondation. Et après la fécondation, vous commencez à avoir des pétales qui tombent. Et au bout d'un moment, vous avez les siliques qui arrivent. Et si vous prenez une silique, je vais essayer de trouver une silique. Une silique, c'est ça ? Oui, c'est la silique. Et c'est la silique qui renferme, en fait, les futures graines. Alors, on va essayer d'en trouver une qui soit propice. Alors, je vois que vous êtes équipé. Attention, c'est le moment délicat. Il ne faut pas se couper. Donc là, si on coupe la silique, à l'intérieur, on va apercevoir, j'espère, des graines. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir à la caméra, mais là, c'est des graines qui ont commencé à être formées. Et donc, il faudra qu'il y ait encore le remplissage et la maturité pour pouvoir les récolter. La petite question piège que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est au moment où c'est prêt à être récolté, le colza est de quelle couleur ? La graine. Même le colza. Oui, la graine. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse chez vous, mais en fait, du jaune éclatant, ça devient noir. Voilà. Alors, une fois qu'on est à ce stade-là, on est en observation jusqu'au moment de la moisson et il y a d'autres étapes avant, justement, celle fétidique de la moisson. Là, pour l'instant, au niveau de la culture de colza, on est dans les dernières étapes. Donc là, on surveille principalement les maladies, donc le sclérotinia, entre autres, et après, c'est les insectes jusqu'à d'ici encore dix jours, à peu près. Et après, ça sera fini. On attendra que ça mûrisse. En croisant les doigts ? En croisant les doigts et en espérant qu'on ait une bonne production. Alors, justement, cette production est destinée au marché, on va dire, de tous les jours. C'est pour nous, dans nos commerces, on va retrouver des bouteilles d'huile de colza avec votre colza. On sait qu'on est agriculteur ou pas, la production ? Alors, dans la région, c'est organisé. En fait, on livre tout à la coopérative. Et la coopérative, après, elle vend des industriels qui peuvent faire de l'huile de consommation humaine ou de l'huile industrielle pour des peintures. Donc, c'est assez surprenant tout à l'heure quand on m'a dit de l'huile pour peinture. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais voilà, donc, dans les biens, on va dire, usagés de notre quotidien, on peut avoir de l'huile de colza qui vient de Piollene. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur cette culture, Jérôme. Moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre bien sagement la moisson. Et puis, non, on reviendra peut-être à ce moment-là si vous nous invitez. Et avec grand plaisir, on suivra encore les aventures d'une culture ou d'autres cultures parce que notre région est riche en différentes cultures. Voilà.